Quel bonheur d'avoir entendu tous ces gens venir essayer de partager venir essayer de partager comment on réussit à diminuer le temps écran. L'association ALERTE, A-L-E-R-T-E, c'est l'association pour l'éducation à la réduction du temps écran. Si on pouvait obtenir ça par la tyrannie, on y a pensé, ça ne marcherait pas. Pourquoi ça marche avec l'éducation? Parce que l'éducation, c'est ce qui permet à la personne qu'on éduque d'obtenir du pouvoir. C'est pour ça que ça prend l'éducation. Et c'est pour ça que ça prend des salles pleines de maîtresses, de maîtres et de professeurs. Mais eux, tout seuls, elles toutes seules, s'il n'y a pas les gens de la santé, les spécialistes du domaine de la santé qui apportent leur connaissance et leur expertise, elles s'épuisent. Chaque année, depuis 40 ans, les enseignantes des États-Unis, du Canada et du Québec et de France et d'Allemagne et d'Espagne, elles ont devant elles et devant eux des enseignants, pardon, des enfants qui ne sont plus capables de se concentrer. Tu fais quoi? Tu leur cries des bêtises? Tu les disputes? Tu leur donnes des punitions? Tu leur donnes des mauvaises notes? Tu appelles leurs parents? Ça ne marche pas. Ça donne des maîtresses et des maîtres découragés qui prennent des congés maladie parce qu'ils veulent sauver leur peau. On est donc devant un fléau et on va décider si ensemble, on y fait face ou pas. La première diapositive que j'ai à vous montrer, que Benjamin va projeter dans un moment, Benjamin, est-ce que tu es là? Benjamin, es-tu... T'es où? Où t'es? Benjamin, où t'es? Je me déplace. Et voilà. Voilà un conférencier qui n'a pas pu se déplacer, mais qui a fait cette découverte en 1997, 98, 99, qu'il l'a rendue publique en 2001. Et on est en 2018. Et encore aujourd'hui, je donne la conférence aux États-Unis, je l'ai donnée à Boston il y a quelques jours. Comment se fait-il qu'un gars qui découvre ça en 2001, en Californie, ça ne fait pas la première page de tous les journaux? Comment? Diminution de l'exposition à la télé et aux jeux vidéo, il n'y avait pas encore le téléphone et les tablettes, le fléau des deux nouveaux écrans. Diminution qui donne comme résultat, pas rien du tout, hein? Diminution de la violence verbale de 50 %. Dans votre pays, appliquée à votre pays, ça, ça fait la moitié des filles de vos collèges qui ne se font plus appeler salopes tous les jours. Ça ne vaut pas la peine, ça? On se dit médecin pour adolescents et on n'est pas au courant du nombre de fois que les filles se font appeler salopes ou pétasses dans votre pays. La découverte est faite et est publique depuis 2001. Le conseil départemental de Lavendée m'a engagé depuis trois ans à aller passer trois mois dans ses collèges. Et il annonce à tous ses collèges, il y a un Québécois qui est prêt à venir parler à vos élèves pour duviver le temps à écran. Il y a trois ans, cinq collèges. L'année passée, douze collèges. Cette année, sept collèges. Sept mille adolescents ont goûté à une planète qui ne s'appelle pas Mars. Elle s'appelle vie réelle, sans écran, et pas sans écran du tout. Diminution du temps à écran. Robinson avait découvert aussi en plus que quand la diminution du temps à écran a lieu dans une école avec des enfants de 8-9 ans en moyenne, la disposité diminue. Il y a des enfants de CM2 dans votre pays qui s'inquiètent de leur tour de taille et qui demandent à leur maman de suivre un régime alimentaire. Je hurle de douleur pour ces enfants. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête pour être tant préoccupés de leur tour de taille et de penser qu'un régime alimentaire va régler le problème? C'est une catastrophe. Diminuer le temps à écran fait diminuer la disposité. Et trois, Robinson, qui avait beaucoup plus de vision que moi, professeur de médecine à l'université, il soupçonne qu'à tant qu'un enfant regarde beaucoup la télé, il voit beaucoup de messages publicitaires. Et la publicité lui dit, quels aliments ça y prend, quels céréales ça y prend, quels jouets seraient les meilleurs pour s'amuser. Et pendant ce temps-là, les mêmes messages publicitaires disent à leurs parents, voici le meilleur shampoing, voici le meilleur dentifrice et voici la meilleure voiture. Et les cerveaux de nos enfants gobbent tout ça. Je viens avec Linda Pagani, du seul territoire d'Amérique du Nord qui interdit la publicité aux enfants de moins de 13 ans. On est les seuls, mes chers amis. Voté en 1976, appliqué depuis 1980, la publicité aux enfants est interdite chez nous. La compagnie qui veut vendre des jouets peut annoncer ses jouets à des parents, mais pas aux enfants. Tu n'utilises pas des personnages de bande dessinée. Tu ne mets pas Bob l'éponge sur un jouet pour enfants. Eh bien, je viens d'apprendre, il y a quatre ans, chercheur de l'Illinois et de la Colombie-Britannique, que nous sommes le territoire d'Amérique où le taux d'obésité est le plus bas de toute l'Amérique, États-Unis, Canada compris. C'est quand j'ai appris ça que j'ai eu envie d'organiser un jeu. Moi, j'ai eu une différence avec Thomas Robinson. J'étais professeur d'éducation physique et sport. J'avais passé 35 années de ma vie à motiver les enfants à pratiquer plus souvent l'activité physique. J'ai donc dit, si c'est présenté sous forme de jeu, les enfants vont avoir envie plus de participer librement. Et le défi sans écran, c'est quoi? C'est un match d'enfants ou d'adolescents contre des milliers de professionnels qui préparent les émissions et qui préparent les messages publicitaires pour te garder scotché le plus longtemps possible, assis en train de regarder les émissions. Et mesdames, messieurs, il existe une nouvelle science. Je vérifie avec vous pour voir s'il y en a qui en ont déjà entendu parler. La captologie. Qui a déjà entendu parler de captologie dans cette auguste salle? Vous l'avez entendu parler ce matin? C'est pour ça que je n'ai pas entendu parler, moi. C'est toi, Elisabeth, qui en a parlé. Bravo, tu vois, je savais que tu es à la mangue. Il existe aussi une maladie courante qui s'appelle la nomophobie. Qui la connaît? Merci. Les personnes qui ne savent pas, la peur maladive de perdre son téléphone. Et en France, combien de personnes souffrent de nomophobie? Écoutez bien les statistiques d'un sondage réalisé il y a deux ans. 80% des Français et des Françaises pensent qu'elles ne pourraient pas survivre sans téléphone. Plus de 24 heures. 80%. Il y en a 40% des Français et des Françaises, savez-vous la solution qu'ils ont trouvée contre la nomophobie? Il y en a acheté un deuxième. J'invente pas ça, là. Et vous êtes, mesdames, messieurs, citoyens d'un pays qui est le seul au monde à avoir inscrit dans son Code du Travail le droit à la déconnexion. Qui le savait? Vous êtes tous débranchés, c'est ça? C'est bon. Alors, mesdames, messieurs, quand on me demande qu'est-ce que je fais dans les collèges, je prépare les adolescents à exercer leur droit à la déconnexion. Je peux bien reconnaître l'accès à l'eau potable comme un droit fondamental. Mais s'il n'y a pas personne qui peut aller en chercher de l'eau, le droit est écrit et il n'est pas appliqué. Je prépare les adolescents de France à appliquer, à se prémunir du droit à la déconnexion. Et quand on évalue les résultats, ça c'est le choc. Peut-être que les enfants ont été frustrés pendant dix jours. Un fumeur qui arrête de fumer pendant dix jours, vous savez ce qu'il fait à son subconscient? Il rend le fumeur qui essaye d'arrêter de fumer insupportable. Le subconscient connaît sa mission. Je veux de la nicotine, je rends le fumeur qui veut se débrancher insupportable. Et le subconscient sait très bien qu'au bout de deux ou trois jours, tes propres enfants te disent « Papa, va t'acheter des cigarettes. » Alors, j'ai voulu savoir si dans notre préparation des enfants et des adolescents à se déconnecter, est-ce qu'on obtiendrait un résultat similaire? Écoutez bien l'affaire. On demande aux parents « Est-ce que vos enfants ont été de pire humeur que d'habitude, de bien pire humeur que d'habitude, comme d'habitude, de meilleure humeur, de bien meilleure humeur? » On demande aux profs, les élèves, durant ces deux jours, « Est-ce qu'ils vous ont semblé massables? » Vous savez bien que si je vous le raconte, c'est parce que la nouvelle est bonne. Eh bien, mesdames, messieurs, on a découvert avec le défi sans écran une façon de rendre les enfants de meilleure humeur. Et les Français, en ce moment, en Europe, sont les champions de la mauvaise humeur. Et je me suis fixé comme défi de créer ici, en France, un nouveau Québec. Vous savez très bien que je blague. Je vous ai apporté quelques diapositives que j'aurais aimé montrer à tout le monde qui était présent ce matin. Vous pouvez avancer, s'il vous plaît. Voici les trois références scientifiques pour les découvertes de Robinson. Ils sont là. On avance. On avance. Suivant. Voici la carte de la France en 2018. Tous les petits départements colorés sont un département ou au moins une structure. a fait participer les jeunes à la déconnexion. Ils y ont goûté quelques jours. La partie en blanc, c'est la partie qu'on n'a pas conquis encore. Mais on va y arriver. Et pour y arriver, on ne se fondera pas sur la culpabilisation, ou l'austérité, ou les sermons, ou les blâmes, ou les reproches. Non. On va se fier sur le désir de gagner, comme dans tous les sports. La carte suivante est « Voici la région des Hautes-Alpes françaises. » Le point rouge un petit peu plus gros, c'est parce qu'il y a plusieurs écoles à GAP qui participent au défi sans écran. Tous les autres petits points rouges, Briançon, la Ragne Montaiglin, Neff, Barré-sur-Méouge, Rosan, le RPI de Deux-Molles-Coiffées. Donc, tous les enfants, tous les endroits où il y a des enfants qui vont goûter à la déconnexion. Et pour préparer les enfants à la déconnexion, ça prend une réunion de parents. Vous savez ce qui se passe quand on voit qu'il y a une réunion de parents dans une école en France, aux États-Unis ou au Canada? Il n'y a personne qui vient. Sauf si on annonce qu'on va demander aux élèves de ne plus regarder la télé. Là, ils arrivent plus nombreux que d'habitude. La directrice est toujours jalouse. Moi, quand je convoque, elle me dit « Il n'y a personne qui vient. » Vous, M. Brunard, la salle est pleine. La salle est pleine parce qu'il y en a la moitié qui vient parce qu'ils disent « Enfin, quelqu'un vient à notre secours. » Et l'autre moitié de la salle vient en disant « C'est quoi ce truc de fou? » Ils écoutent, ils questionnent, ils discutent et ils votent. Et ils votent comment? Ils votent pour que leur école applique ce procédé terrible qui va aider les enfants, attention, à vouloir garder les écrans fermés. L'image suivante, ça c'est le Pays basque. On avait deux conférenciers qui étaient censés venir et puis, bon, ils n'ont pas pu, peut-être avec des problèmes de transport, peu importe. 30 écoles, 4688 élèves vont goûter aux défis sans écran cette année dans 13 communes des Pays basques, proches de la frontière avec l'Espagne. Tout à l'heure, les Hauts-Alpes sont proches de la frontière avec l'Italie. J'ai déjà préparé ma phrase pour le jour où on va trouver une première école en Italie. Quand je traverserai les montagnes, je m'exclamerai « Vini! » Je pense que je vais dire « Vini! » « Vidi, Vici, bien sûr, vous le saviez. » L'image suivante. Ça, mesdames, messieurs, c'est le territoire de la Vendée. Vous aviez toujours pensé que la Vendée, c'était un endroit conservateur? Et vous le croyez encore? Dans tous les collèges où je vais, je leur dis, « Mes amis, vous êtes en train de devenir l'avant-garde. » Et je ne blague pas, l'avant-garde des collèges de France. Parce que dans tous les collèges de France, ils ont besoin de faire le même exercice, le même sport, qui ne s'appelle pas, je le dis pour mon ami Muriel, qui ne s'appelle pas un concours. Pourquoi pas de concours? Parce que le prof d'éducation physique, il y en a organisé souvent des activités avec un podium pour trois personnes et 88 qui n'ont aucune prise. Non. Un défi est un défi personnel et tout le monde a accès à la médaille d'or. Il n'y en a pas une, puis les autres se battent pour la voir. Non. Défi sans écran. Voici une phrase à retenir, mes chers amis, qui va vous dépanner dans plusieurs circonstances. Neil Postman a écrit son livre en 1982. Il faut que l'éducation moderne rende les jeunes maîtres de la technologie au lieu de laisser la technologie prendre le contrôle de leurs esprits. Et là, j'ai un témoignage formidable qui m'arrive de Sean Parker, P-A-R-K-E-R, prénom S-E-A-N, Sean Parker. Président pendant plusieurs années de Facebook. Mark Zuckerberg l'avait appelé. Tu viens, mon ami, j'ai besoin de toi comme président. Des années et des années, il est fier de conquérir de plus en plus d'abonnés. Jusqu'au jour où il commence à soupçonner que ce n'est peut-être pas un progrès pour l'humanité. Jusqu'au jour où il démissionne. Et il déclare en entrevue à l'émission « Sixty Minutes » « We created a monster ». On a créé un monstre. Une personne qui veut soigner des adolescents modernes et qui n'est pas au courant que l'ancien président de Facebook dit « Nous avons créé un monstre », il n'a rien compris. Et le réseau social en ce moment le plus addictif chez les jeunes, ce n'est plus Facebook. J'avais un éditoire de 200 adolescents l'autre jour. J'ai dit « Qui est sur Facebook ? » « Qui est sur Snapchat ? » Et avec Snapchat, ils ont réussi à rendre des jeunes accros au point d'essayer d'envoyer 200 flammes tous les jours en espérant en recevoir 250. Échanger des flammes. Sans jamais regarder personne dans les yeux. Si tu permets des smartphones dans un collège, tu les vois tous durant la récré appuyés au mur avec leur petit appareil. C'est pour ça que je supporte la décision d'un président qui dit « Collège, téléphone à la maison. Ton téléphone reste à la maison, mon coco. » Et tu savais quoi ? Dans une cour de récréation de collège, quand il n'y a pas de smartphone, ça bouge. C'est bon pour la santé. C'était bon pour la santé, c'est encore bon pour la santé et c'est très nécessaire pour la santé dans les années qui viennent. Moi, je reviens de Mission où j'ai vu 7000 ados. Il y a un monsieur, un papy dans une commune qui me dit « Mais M. Jacques, quand vous avez rencontré tous les enfants d'une école, les gamins doivent vous détester. » Eh bien non, ils m'adorent. Essayez de comprendre pourquoi ils m'adorent. Ce n'est pas rien qu'à cause de mon accent. Il doit avoir d'autres choses. Pas de culpabilisation, pas de condamnation, pas de serment. On regarde ensemble comment tes neurones peuvent se mettre à fonctionner à triple pouvoir. Parce que tes neurones de ton lobe frontal, les agences de publicité, ça leur fait peur. Parce que les agences de publicité, elles savent très bien qu'avec ton lobe frontal, là où se situe ton jugement critique, si c'est engourdi, si ça ne se développe pas pendant 0 et 15 ans, ils ont carte blanche pour le reste de l'humanité, pour le reste de la vie. Et ils vont pouvoir te faire voter pour Donald Trump dans la prochaine élection. Ben oui, le spectacle est bien meilleur avec Donald Trump qu'avec n'importe qui. Il y a des sondages aux États-Unis. Les gens qui ont voté pour, ils revoteraient pour. Malgré le tas de mensonges qui peuvent sortir tous les jours. On est donc en train de préparer des jeunes, avec le défi sans écran, à augmenter le pouvoir de leur lobe frontal, pas pour gagner des prix. Les premières années que je faisais le défi, en 2003-2004, on avait la table pleine de cadeaux. Des ballons, des sacs de sport, des souliers de sport, des cordes à sauter, des vélos. Les magasins de toutes les communes nous donnaient des cadeaux pour faire participer les enfants. Et pendant deux ans, on a fabriqué des menteurs. Ils voulaient tellement gagner les prix que quand ils complétaient le formulaire, la vérité n'existait plus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qu'on gagne, c'est un lobe frontal. Ils ne rient pas tous comme vous, mais dans leur tête, ça bouge. Liberté, c'est pas fraternité le deuxième, ni égalité. Liberté, vérité et solidarité. Liberté, parce que c'est toi qui décides. C'est pas ton papa, ta maman, ton professeur, ton directeur de collège, non, c'est toi. Deux. Vérité, c'est toi qui marques tes points. T'as soixante quelques points à marquer. Six points par jour, matin, midi, après-midi, repas du soir, repas du soir, papa, maman, repas du soir, attention, repas du soir. Conversation familiale. Je me souviens de la première fois que je l'ai utilisé dans des écoles de France. J'avais entendu un petit gars qui avait parlé à son copain à côté. Il dit, c'est quoi, conversation familiale? Fait que maintenant, quand je parle du quatrième point, je demande, est-ce que quelqu'un sait c'est quoi, conversation familiale? C'est savoureux. Si c'était filmé, vous pleureriez et en même temps, vous ririez. Le cinquième point, soirée. Si t'es pas capable de passer tes écrans, si ça te prend des flammes tous les jours, si les bleus sont en Coupe d'Europe, ou tu veux regarder The Voice, alors tu décides de tout faire ça dans la soirée. Tu perds un seul point. Et le dernier point, le point de nuit. Téléphone hors de la chambre. Quand tu vas aller le porter hors de la chambre, ton téléphone, il va avoir de la peine. Tu le déposes sur ton bras. Tu lui dis, tout bas, pleure pas mon petit téléphone. Je viendrai te chercher demain matin. Les élèves rigolent comme vous. Parce qu'ils se rendent compte qu'il y a quand même quelque chose de bizarre, qu'on ait besoin de jouer à Candy Crush à quatre heures. ou de recevoir des SMS de nos copains. Sixième point, ça. Dix jours, soixante points. Et les samedis et dimanches, il n'y a pas d'école, donc il y a plus de points. Ça fait des soixante-cinq, soixante-huit, soixante-huit. Mesdames et messieurs, pour motiver des jeunes adolescents aujourd'hui complètement accros, vous pouvez bien essayer avec la culpabilisation et les sermons dramatiques. Ça ne marche pas. La question avec laquelle j'ai le plus de succès, moi, c'est Matt Groening. Réalisateur de l'émission Les Simpsons. Interdisait à son fils de douze ans de regarder les Simpsons. Le réalisateur interdisait à son fils, non, pas de Simpsons. Les élèves ont tous un papier et un crayon parce que j'arrête toutes les trois minutes et j'ai une question. Et ils écrivent la réponse dans leur feuille et ils n'essayent pas de deviner la bonne réponse. Elle est tout le temps bonne. Tout ce que tu décides aujourd'hui, pendant une heure et demie, c'est bon. Alors, tu vas me écrire sur la feuille d'après toi. Pourquoi Matt Groening ne voulait pas que son fils de douze ans regarde Les Simpsons? Si vous lisiez les réponses, c'est merveilleux. Je n'ai pas donné les réponses. Je n'ai pas ridiculisé Matt Groening. Non, je les ai laissés jugés. Le lobe frontal, mes chers amis, c'est un organe, une partie de notre cerveau qui se développe avec des questions. Et c'est en cherchant des réponses aux questions qu'on obtient les fruits les plus merveilleux. Mesdames, Messieurs, moi, j'avais promis une présentation d'une demi-heure. Je vais aller plus vite que prévu. Je veux prendre quand même un petit trois minutes pour un monsieur qui est derrière la salle, qui s'est déplacé aujourd'hui, intéressé par ce qu'on a l'affaire ensemble, qui veut nous donner un coup de main à sa façon. Il est dans le domaine de théâtre. Pascal, on va transporter, on va porter un micro au monsieur qui est là-bas et qui circule un peu partout en France avec une pièce qui s'appelle « Sans le savoir ». Un petit bijou. Tiens, prends le mien. Je vais prendre tout de suite mes applaudissements quand même. Bon, ben, merci Jacques. Bon, c'est très dur de parler après lui parce qu'il est marrant et tout. Je ne sais pas si je vais essayer de faire une blague, mais bon. Bon, voilà, moi, je me présente. Je m'appelle Messaoud Azrou, donc je suis chorégraphe. Je participe parce qu'on va entre parenthèses parce que moi, j'ai décidé de parler à la population à travers l'artistique. Alors nous, on a construit un spectacle qui est multidisciplinaire avec du théâtre, du slam et de la danse. Et en fait, ça retrace un peu la vie d'une famille qui s'oublie et qui se retrouve de plus en plus devant les écrans. On s'est dit que bon, ça allait certainement fonctionner. Il se trouve que là, on a fait quelques dates et c'est hallucinant. En fait, toutes les familles viennent nous voir à la fin. Et donc, j'étais là toute la journée. J'ai entendu toutes les interventions de qualité. Et je trouve qu'il y a vraiment une urgence. En fait, les familles, moi, qui venaient me voir à la fin. Bon, il faut savoir qu'on jouait devant des salles de 500, 1000 personnes. Donc, il y a beaucoup de familles qui venaient me voir en me disant c'est super. Il faut vraiment pouvoir en parler, etc. Parce qu'on s'est aperçu que les gens qui se dépassent dans ce genre de réunion, en fait, sont déjà plus ou moins au courant ou très intéressés ou alors professionnels. Mais les parents, les familles, souvent les plus concernées, ne se déplacent pas dans ce genre de manifestation. Par contre, parfois, ils font l'effort d'aller au théâtre parce qu'ils sont invités, parce que c'est juste à côté de chez eux, parce qu'il y a eu un peu de publicité. Et vu que le spectacle est à connotation hip-hop, ça attire beaucoup d'ados, mais les familles en général. Le spectacle, il a été écrit pour la population de 7 à 99 ans, parce que pour nous, tout le monde est concerné. Le sujet est universel, peu importe la classe sociale. Voilà, entre 7 et 10 écrans, parce que ça fait un moment aussi que je suis sur le sujet. J'ai travaillé aussi avec beaucoup d'orthophonistes. D'ailleurs, comme on dit chez nous, big up pour les orthophonistes, parce que je trouve qu'ils bougent beaucoup. Ils nous ont fait venir ici à Nathalie, qui nous a fait venir à Blois. On a pu jouer sur la scène nationale de Blois. On a aussi joué à Tours. On a joué à Courcouronne. On a fait des scènes un peu partout. Là, il y a l'international aussi qui est intéressé. Et en fait, cette façon de véhiculer le message, cette façon de renouveler fonctionne très bien. Donc, nous, on est très heureux de participer à tout ça, parce que moi, en fait, je me suis intéressé à ce sujet, parce que mon fils, le premier, j'ai eu peur de ce qu'il pouvait trouver à l'image dès 3 ans. Et c'est pour ça que je me suis intéressé à ce sujet. Et quand j'ai commencé à m'y intéresser, je ne me suis jamais arrêté. Et aujourd'hui, je suis vraiment heureux de faire partie de cette armée-là qui cherche à prévenir la population. Encore une fois, nous, c'est sans prétention. On veut juste ouvrir le débat. On veut échanger et essayer de trouver la solution tous ensemble, parce que je ne pense pas qu'il y ait de solution de miracle. Mais par contre, d'ouvrir le débat, effectivement, je pense que ça nous fera tous avancer. Donc, voilà, nous, on essaie d'avancer. C'est la compagnie Harmonie, avec le spectacle Sans le savoir. Donc, si vous tapez compagnie Harmonie, vous aurez tout dessus. Il y a aussi un extrait du spectacle, pour ceux qui pourraient être intéressés. On se déplace partout. Et puis, voilà l'objectif. Nous, on propose le spectacle, plus le débat interactif. Et nous, ce qu'on aime, en fait, c'est la transversalité, c'est le côté artistique, mais aussi le côté médical, avec tout ce que ça implique. Voilà. Bon, merci beaucoup, Jacques, en tous les cas, pour cette intervention. Merci à vous. À très bientôt. Je te remercie. Je vais te remettre. Je vais te remettre. Je vais te remettre. Je vais te remettre. Ça marche. Quelques images avant de passer la parole à notre spécialiste de l'empathie. On l'a mis comme dessert. C'est pas pour rien. Parce que si on essaye de comprendre comment la réduction du temps à écran fait diminuer la violence physique et verbale, il faut chercher une explication. C'est pour que les missions sont nécessairement violentes. Donc, la question de l'empathie, elle est centrale. J'ai mis quelques diapositives comme si c'était un rappel à tous les merveilleux applaudissements que vous avez faits pour moi tout à l'heure. Image numéro un. Là, je ne l'ai pas inventée. Ce n'est pas un homme des sciences. Ça, c'est un milliardaire. Multi-milliardaire. Suivante. Et comment je fais réfléchir des adolescents après leur avoir parlé de Sean Parker? Je leur demande d'écrire sur leurs feuilles. D'après toi, la personne qui a fait cette image, qu'est-ce qu'elle essaye de nous dire? Ils regardent, ils réfléchissent, leurs neurones s'allument et leur crayon se met à branle. Celui-là, il ne nous a pas appris un petit détail de rien du tout. On veut soigner des adolescents modernes qui sont accrochés aux écrans, qui, soi-disant, communiquent ce monsieur nous explique qu'il a maintenant, après avoir travaillé plusieurs années derrière les écrans, il nous explique que maintenant, l'Internet est un outil formidable pour faire du brain hacking. Ce n'est pas Jacques Brodeur qui dit ça. Ni le maire d'agneau. C'est M. Tristan Harris qui est lui-ci riche. Je vous laisse lire. Je vous laisse lire. Voilà l'enjeu du colloque d'aujourd'hui et voilà l'enjeu du travail qu'on fait depuis 2003, en France depuis 2008, à faire goûter aux enfants une vie avec moins d'écrans. et la planète où on les emmène faire la visite, ce n'est pas Mars, c'est liberté. Parce que la liberté, on nous a appris dans l'histoire qu'il y a des gens qui ont payé de leur vie pour obtenir la liberté. Nous, on n'a pas besoin de risquer notre vie pour gagner la liberté, mais on doit apprendre aux enfants que la liberté, c'est dur à gagner. Et se libérer de l'emprise de la technologie numérique, c'est difficile. Aussi difficile que d'arrêter de fumer. Voici les sept conséquences, les sept dégâts causés par l'exposition numérique. Je la montre à tous mes chers ados qui me regardent pour la première fois. Ils ne m'ont jamais vu quand j'arrive. Ils pensent tous que je suis un vieux ringard, une vieille picouille. Et ils pensent ça pendant 15 minutes maximum. Quand on arrive à cette question-là, je leur montre à quoi ça sert un lobe frontal. Voici les dégâts causés aux enfants et aux ados par l'exposition aux écrans. J'utilise exposition plutôt que sur-exposition, bien que je devrais pour être rigoureux, parler de sur-exposition. Mais sur-exposition, c'est quoi sur-exposition? Est-ce que c'est 3 heures? Est-ce que c'est 12 heures? Est-ce que c'est 8 heures? Moi, je ne sais pas. Mais ce que je te dis c'est que quand tu diminues ton temps écran, tout ça s'améliore. C'est quand même pas des bagatelles. et je leur demande quel est le dégât qui t'inquiète le plus? Professeur Illion, vous êtes au septième rang. Sixième, oui. Le meilleur moyen de détruire, d'user le pouvoir d'empathie chez des êtres humains, aujourd'hui, jeu vidéo. On a essayé toutes les autres méthodes. C'est la meilleure. Le nazisme n'atteint pas des résultats qu'on obtient avec des jeux vidéo. Il y a deux semaines, j'étais à Boston. Le professeur Douglas Gentile, Gentile. Moi, j'ai toujours dit Gentile, mais là-bas, ils m'ont dit non, c'est Gentile. Gentile. Université. Professeur d'université. Douglas Gentile. est un gars du calibre de l'Hinda Pagani. Il fait l'expérience. Il filme l'expérience. Il met un pot de crayon sur son bureau. Le pot de crayon est plein de crayons. Et il fait venir des jeunes accros de jeux vidéo et d'autres qui ne jouent jamais aux jeux vidéo. Et quand il les fait venir, il trouve un prétexte que le ton, qu'une étude qu'il fait avec des questions à leur poser. Et dès le début de l'entrevue après la première question, il fait un faux mouvement et il jette le pot de crayon par terre. Les joueurs de jeux vidéo ne bronchent même pas. Ils attendent la question suivante. Tous les autres interrompent l'interview, ils se mettent un genou par terre et puis ils ramassent les crayons pour le professeur. c'est ça de l'empathie. C'est pour ça que salope et pétasse dans un collège de France, ça me blesse au cœur. Et que je dis à tous nos courageux qui utilisent ce langage-là régulièrement, parce que je les ai dans la salle, j'ai tous les élèves, et ils sont habitués de faire rigoler leurs copains en utilisant un langage comme ça. Tu ne le prononces pas devant moi parce que tu saurais comment au Québec, quand j'entends un gars appeler une fille pétasse, l'explication, elle arrive tellement vite qu'elle te marque pour la vie et tu vas t'en souvenir. Non, appeler une fille pétasse est un sentiment de suprématie mâle qui t'a hérité de tes ancêtres et tu penses que tu es populaire parce que tes copains rigolent. Là, je suis en train de recommencer une nouvelle conférence. L'image suivante. Souvenez-vous bien du reproche qu'on vous fait. Quand vous connaissez les dégâts de la technologie, il y a tout le temps quelqu'un qui dit « Ah, M. Broda, vous diabolisez! » Moi, je ne diabolise rien. Autrefois, en Amérique, quand il faisait mauvais pendant plusieurs jours, on disait « Le grand Manitou est fâché. » On attribuait à Dieu le mauvais temps et le bon temps. Mais un jour, la science a évolué, on a été moins ignorant et on a découvert que ce n'était pas le grand Manitou qui faisait la température. Même chose pour la technologie. Tout ce qu'il y a dans ce diaporama-là, et vous allez pouvoir le consulter en ligne, il est à vous. Vous avez payé pour. Vous n'avez pas versé un sou. Quand même formidable. Vous avez des choses merveilleuses qui vous arrivent, vous n'avez payé pas un sou. Alors, tout ce qui est là-dedans est blindé, scientifiquement, documenté, étoffé. n'importe qui qui a des questions, il nous les pose et s'il gratte le moindrement, il découvre lui-même la vérité. Voici un de vos compatriotes, Michel Desmurgets, auteur d'un livre formidable, une brique, un annuaire sur la vérité concernant l'influence de la télévision. La vérité, le titre, et ce n'est pas lui qui l'a choisi, je suis certain, c'est l'éditeur. TV Lobotomie, ça ne fait plus l'obotomie, ça fait maniable. Bon, c'est plein de renseignements là-dedans. Toutes des munitions que j'utilise, des pistes de recherche que je trouve et que j'utilise pour les vulgariser avec les enfants et les adolescents. Mesdames, messieurs, cessons de nous occuper de choses sans importance. Passons maintenant aux choses sérieuses. Le professeur Ilion, c'est bien vous, a apporté des exemplaires de son livre « L'alter de mon égo ». Évidemment, c'est un jeu de mots. Un auteur de livre, ça aime bien les jeux de mots. « Alter égo », « Alter de mon égo ». On l'a invité ici pour nous parler de dépostrophe, je reprends, pour nous parler d'empathie. Professeur Ilion, à vous la parole. Merci. – Sous-titrage – Sous-titrage